bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo je pense qu'elle est la musique ça suffit on est pas mal et on va commencer une nouvelle partie est ce que vous connaissez timberborne les gens c'est un petit jeu j'ai découvert il ya pas longtemps et franchement il est génial donc je sais très bien que j'ai perdu la majorité d'entre vous mais ce n'est pas grave parce que franchement ce jeu il est génial on va commencer dans les plaines gentiment on va commencer en normal et je sais que ce jeu il a l'air pas mal et on va créer la communauté de la chocolatine voilà de la sainte chocolatine la communauté de la sainte chocolatine je modifie mon titre de suite voilà et franchement je pense qu'il ya moyen de s'amuser la colonie de la sainte chocolatine on met directement en pause on observe le terrain parce que j'ai pas joué cette carte j'ai joué d'autres cartes n'est pas celle là c'est marrant elle est grande la car ah ouais il faut un barrage ici absolument et un autre barrage ici là oh là là le barrage ici là ah ouais et c'est un jeu que j'ai quand même pas beaucoup explorer il ya franchement je me dis qu'il ya vraiment moyen de s'amuser ça clairement démoli ça irait gratter là haut bon j'aurais bien déplacer ça directement par contre voilà des rondins il nous faut absolument des rondins ok il nous faut également de la nourriture voilà de la nourriture ici même alors ça ça serait bien mais c'est pas nécessaire pour le moment il va surtout également nous falloir au moins deux pompes à eau voilà et la science il nous faut l'inventeur absolument également rapidement mais moyennement pressé lui là on va pouvoir commencer à faire quelque chose ah oui j'ai oublié de dire un truc ou couper des arbres j'ai oublié de leur dire bah ils peuvent couper tout ça et également tout ceci ils ont la range pile poil donc si vous avez des questions sur le jeu n'hésitez absolument pas parfait l'eau qui rentre ici ça ça fait bien plaisir ce sera très utile voyez ça permet d'irriguer un petit peu plus loin ici ok 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 lui on va le remonter ici j'aimerais bien que le chercheur soit fait assez rapidement pour débloquer les points de recherche très rapidement donc on a de la nourriture on a du bois pour l'instant on est pas mal il va nous falloir une ferme bien sûr il nous faudra surtout du stock d'eau ici la sécheresse va arriver très très vite j'adore personnellement ces petits jeux là je sais pas vous les gens si est-ce que vous vous aimez ces petits jeux là moi j'aime beaucoup personnellement je pense 4 au début ça ira très bien et on a le chercheur qui va produire de la science ici d'accord qui nous permet de débloquer les autres trucs et on a notre premier stockage d'eau et ça c'est important c'est très important vous allez comprendre pourquoi par la suite allez au niveau de la rivière est assez bas donc pour l'instant ils dorment par terre ce sont des yankees mais ce n'est pas grave maintenant je veux que ce barrage là soit construit rapidement parce que si j'arrive à garder de l'eau ici ça gardera toute cette terre irriguée et donc ça permettra de passer la première sécheresse je pense c'est un test que je fais faire et après dans tous les cas on va faire une ferme je pense qu'on va les faire comme ça les fermes ici là donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble la ville pour le moment pour le moins ils dorment dehors etc etc c'est pas très grave il serait bien que ce chantier là soit construit très très vite je pense que j'ai ce qu'il faut pour le construire en plus de ça en termes de nourriture on est stacker ce qui est plutôt pas mal et si vous voulez voir le jeu un petit peu regardez ça c'est vraiment des castors quoi et je trouve tellement je trouve que le jeu tellement sympa au niveau graphisme etc etc franchement cabane des seigneurs ok le jeu est sympa le jeu est beau je trouve et yes on a un barrage ici ça veut dire que la zone ici devrait rester hydratée et ça c'est une excellente nouvelle pour nous le barrage ici on va pouvoir faire nos deux fermes ici avec notre premier entrepôt ici qui va dans un premier temps autorisé c'est où les graines de tournesol parce qu'on va planter des graines de tournesol pourquoi des graines de tournesol je sais pas j'ai envie j'ai envie de planter les graines de tournesol pas vous c'est marrant les graines de tournesol non c'est pas marrant les graines de tournesol voilà j'arrache un comme ça là ça me semble suffisant on va accélérer le temps et après il va falloir leur faire des habitations à ces petits castorinos là mais je pense qu'on va aller faire là les habitations à début on suivra la montagne ici là parce que si jamais la population est-ce que de vieillir prématurément et du coup si elle vit trop vite j'ai plus d'enfants pour la reproduire parce que oui ils peuvent mourir de vieillesse les castorins si jamais parfait tout ça donc là maintenant il va falloir que je construis des habitations après ces deux fermes là parce que vous voyez ici là on voit agrandi 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 j'ai les quatre enfants de la tribu qui ont grandi pour moi maintenant que je fais des habitations pour m'assurer la pérennité de ma tribu hop là je peux directement les occuper donc d'ailleurs je vais mettre en priorité de travail ici comme ça voilà il est appelé à la première ferme est faite donc ils vont s'occuper de récolter et en fait les deux vont être en priorité à récolte et je pense que je vais tenter de capitaliser sur ce point d'eau totalement en plantant des pourquoi pas je pense des carottes ici là ça peut être bien aussi du coup lui va accepter et les carottes il est à léa et le tournesol voilà et là comme ça on sera pas mal je trouve pour un début d'aventure n'hésitez pas à écrire dans le chat si jamais ça vous ça vous dit je suis là pour tenter de vous répondre bien entendu donc n'hésitez absolument pas je suis toujours tutoriel pour voir ce qu'il me dit parce que des fois je peux oublier les trucs aussi quoi et ma fois je couvre juste à la zone donc tout va très bien alors je commence à avoir des random il n'y a personne qui les amène donc en fait j'ai aucun travailleur ici donc elle pour l'instant je vais la mettre en pause et je remets play voilà comme ça j'ai un travailleur au moins ici qui fait le table parce qu'il me manque cinq travailleurs là maintenant vu que j'ai enfermé de l'eau ici je pense que je serai plus confiant dans le temps de nourriture on est quand même très léger vous voyez les baies sont quasiment épuisées et donc il va être temps de faire des habitations alors C'est bon. Voilà, et là ici, on a enfin notre espace de stockage, et là, Madame, il faut faire des huttes. J'ai vu que j'aime bien quand c'est un petit peu le cafard d'un homme de mon côté. J'adore ça, même personnellement, je dirais. Je vais les construire un petit peu comme ça, je vais les construire un petit peu en désordre total. Parce que j'adore ça, moi. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Hein, vous en pensez quoi ? Donc là, j'ai un premier mort, j'ai une première personne qui est morte de vieillesse. Il faut donc que je fasse très attention. D'ailleurs, lui, je vais le mettre en pause, histoire d'économiser quelqu'un. Le bois, il faut que ça continue malheureusement. Mais lui, là, je vais le mettre en pause, c'est un mec que tout ça, c'est plein. Comme ça, ça me permet de redistretcher les... Des ouvriers, là où c'est que j'en ai vraiment besoin. Et notamment dans les fermes. Lui, c'est priorité ici, le chercheur. Lui, c'est grande priorité. Parce qu'il faut toujours quelqu'un qui pompe l'eau. Il faut toujours un qui aille couper du bois. Et il faut toujours un qui cueille. Et on peut le voir, il commence à avoir faim parce qu'il n'y a plus de nourriture du tout, là, pour le moment. Il vient peut-être un petit peu trop tarder à faire de l'eau. À faire les champs. D'ailleurs, ici, c'est sec. Pourquoi c'est sec ? Le barrage ne laisse pas passer l'eau, c'est bizarre. Ça ne fonctionne pas du tout comme ce que j'avais prévu. Mais ce n'est pas grave.